On écoute le manager des Gunners, Mikel Arteta, fils spirituel de Maître Pep. C'était un match compliqué mais passionnant face à un adversaire très exigeant. Je pense que nous avons été efficaces sur le plan défensif. Nous devions les mettre sous pression plus haut sur le terrain. Nous leur avons posé beaucoup de problèmes. Leur force est d'arriver à vous mettre dans des blocs très bas et il est très difficile d'en sortir. Nous avons très bien su contenir les initiatives adverses et réussi à les empêcher d'exploiter les espaces, ce qui n'est pas simple à faire. C'est la première fois depuis trois ans qu'ils ne marquent pas à domicile, ce qui montre bien à quel point City est un adversaire redoutable. L'aspect négatif, c'est que nous avons eu des occasions de marquer mais que nous n'en avons pas profité. Par la suite, nous devrons avoir plus de sang-froid pour mieux utiliser le ballon et être plus performant en attaque. Il est bien ce Mikel Arteta, il vous dit tout en 40 secondes, c'est clair, c'est carré. Il y a même des stats, je suis trop dur. Vous trouvez Bruno Constant quand je dis choc en toque ou quand je dis que ça a été très très long ? Ah oui, choc en toque, c'est sévère. Je peux comprendre qu'il y ait la déception parce que notamment on restait il y a trois semaines avant sur un autre choc qui est pour moi le plus grand choc de la première ligue entre Liverpool et Manchester City et on s'était régalé mais parce que c'était Jurgen Klopp et Pep Guardiola, quand ils s'affrontent, le jeu est beaucoup plus ouvert. Les deux entraîneurs, les deux équipes vont pour gagner le match. Et là on s'est retrouvé avec deux entraîneurs qui se connaissent tellement bien par cœur, qui se sont inspirés l'un de l'autre, au final ils se sont neutralisés. Mais moi personnellement, je fais partie des gens qui peuvent prendre du plaisir devant un 0-0, surtout quand il y a de l'intensité, qu'il y a un enjeu majeur. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a vu deux équipes qui ont tout fait, surtout pour ne pas perdre, parce qu'ils ne voulaient pas céder de points à un concurrent direct pour le titre. Mais on ne peut pas non plus passer sous silence la performance d'Arsenal qui a été énorme défensivement. Il le dit, Mikel Arteta, City, ça faisait 47 matchs consécutifs qui marquaient un but à domicile. Et réussir un match comme ça, privé autant City de tir, de tir cadré, notamment Erling Haaland, et ils l'ont fait déjà au match allé, où il n'y a eu qu'un tir cadré pour City et zéro pour Haaland, c'est une performance monstrueuse défensivement et ça on est obligé de la souligner. Ludovic ? Oui, je pense que sur ces deux équipes et sur ce match, Olivier, puisque tu en parles, il y a une des deux équipes qui a fait le match qu'elle voulait un peu préfère, j'ai l'impression, c'est Arsenal. Et je pense que... Il y a une équipe qui a pris un point et une autre qui en a perdu deux, si je vous suis bien. Quand même, ils avaient battu Liverpool il n'y a pas longtemps. Je pense que Arteta, moi j'avoue, humblement que je suis fan de ce gars, parce que je trouve qu'ils apprennent bien. Arsenal apprend. L'année dernière, ils avaient pris 4-1 contre Manchester City. Cette année, ils font 0-0, ça veut dire que dans les grands matchs, ils sont là. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des différences, Saliba est toujours là, ils se sont renforcés aussi, il a compensé à certains postes. Est-ce que ce n'est pas... Alors ça va être un peu notre débat, mais est-ce que ce n'est pas enfin l'année d'Arsenal, qui n'est plus champion je crois depuis 2004 ? Arsenal apprend et Arteta apprend et c'est un gars qui fait jouer son équipe. Alors c'est sûr que ce n'était pas un match, ce n'était pas très fun, mais ça veut dire aussi, et ça rappelle à tout le monde, qu'il y a aussi des mauvais matchs dans le championnat anglais. Et oui, ça arrive, ceux qui regardent les matchs de première ligne, j'en ai commenté beaucoup, mais des fois on s'ennuie aussi, pour ne pas toujours critiquer le même championnat qu'on connaît par cœur qu'est la Ligue 1. Il y a aussi des mauvais matchs en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Donc là, c'était un grand choc, ils se sont beaucoup regardés, et je pense qu'Arsenal a appris ce qu'ils voulaient prendre. Arsenal n'a plus perdu en championnat depuis le 31 décembre, depuis 1-0 donc, celui de dimanche, il restait sur 8 victoires et 33 buts marqués. C'est vrai qu'on a tendance, Patrick, la bonne opération, elle est pour Arsenal. Même si à l'arrivée, la bonne opération du week-end, on y reviendra, elle est pour Liverpool. Non mais en fait, on voit ça comme un match à deux, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire l'affrontement entre les deux coachs espagnols, le maître et l'élève et tout ça, mais c'est un match à trois en fait. C'est un match, il faut voir les choses de manière triangulaire, c'est de la triangulation, c'est-à-dire, c'est les vastes communicants, là les deux, finalement oui, c'est plus Arsenal qui a obtenu ce qu'ils voulaient plutôt que City, mais les deux sont perdants sur la journée. Et ça, en plus, je pense qu'il y a un petit truc en plus du côté de Liverpool, peut-être que j'anticipe, mais le départ annoncé de Klopp... Ah bah c'est exactement, je voulais la garder pour tout à l'heure, parce que quand on disait l'année peut-être d'Arsenal, moi je fais partie de ceux qui pensent comme vous, j'imagine, que le départ annoncé de Klopp peut donner un supplément d'âme à Liverpool et les amener à ce titre. C'est évident, et surtout que c'est un club, Liverpool c'est un club qui fonctionne beaucoup sur les symboles, sur les grandes dates, sur la mémoire, et le fait d'anticiper déjà son départ, de penser à l'après, parce qu'on va penser à l'après, comment on va faire sans lui, je pense qu'ils vont tout donner à 250% pour lui amener un titre. Il y a peut-être même un doublé, parce qu'ils sont encore en course pour un doublé domestique là, Liverpool. Même humainement, comment fera-t-on sans lui, je ne sais plus, c'était vendredi. Vendredi, le carton vert de Marc Libra était sur l'hommage à Sven Goran Eriksson, à Liverpool, exceptionnel, j'ai revu dans le week-end des images où on voit Klopp aller voir un jeune handicapé, un monsieur handicapé, le prendre dans ses bras. On a une empathie, il déclenche ce type-là, une empathie qui est folle et qui va bien au-delà du jeu, on n'est pas là pour faire une déclaration d'amour à Klopp, mais quelque part, il gagnerait deux, trois trophées en fin de saison, il en a déjà un dans la poche, ça ne me déplairait pas, on ne serait pas triste. Ce qu'on aime avec Liverpool, c'est parce que ça touche à l'émotion en fait. Le football de Klopp est fait d'émotion, Liverpool est fait d'émotion et tout ce qu'ils font est lié à l'émotion. Et ce qui a réussi Klopp, c'est qu'il a la connexion avec le peuple de Liverpool, avec les gens, avec le côté social de ces gens-là, ça a matché tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils le kiffent, qu'ils l'adorent et qu'ils vont le pleurer quand il va partir. On revient, on va revenir sur Liverpool-Brighton et cette victoire 2-1 bien sûr. Juste, je voudrais rappeler, si ce match-là, Manchester City-Arsenal n'a pas peut-être tenu toutes ses promesses, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Notamment, moi, mon petit chouchou, je l'avoue, il s'appelle Bukayo Saka. Je ne suis pas le seul à bien l'aimer dans la rédaction. À côté, je peux vous dire qu'un Cédric de Oliveira aussi, il aime beaucoup. Et quelques autres, Mathieu de Gueldre en face, bip aussi. Il n'était pas là, Martinelli, me semble-t-il, était absent. Bukayo Saka était là. Il était là finalement. Bukayo Saka était là. C'est Martinelli qui rentre. C'est Martinelli qui rentre. Ah, pardon, parce qu'on avait évoqué vendredi le fait qu'il n'était pas là. Il était là, mais il n'était forcément pas là à son prime, puisqu'il a été absent quelque temps. Il y avait surtout beaucoup d'absents à City. Il manquait Kai Walker, Stones en défense, Hyper Natanaké aussi. Je ne les ai pas cités, mais voilà, tous ces absents font que… On l'attendait à s'oublier, mais Guardiola a aligné une équipe, enfin une équipe, une défense, les quatre de derrière, qui n'avaient jamais joué ensemble encore cette saison. Donc, il y a aussi des ajustements qui a dû faire Guardiola, qui a dû s'adapter. Il a sorti Foden, par exemple, à l'heure de jeu, qui était l'homme en forme, mais parce qu'il avait joué deux matchs avec l'Angleterre, il venait de perdre Natanaké. Il s'est dit, je vais peut-être le perdre aussi sur blessure. Donc, il y a eu un peu du management. Tout ça, ça a encouragé la prudence. Oui, forcément. Mais moi, je pense qu'Arsenal pourrait avoir un gros regret, parce que je pense qu'il avait la place pour aller… En fait, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que j'avais envie de voir Arsenal frapper un grand coup. Pour aller chercher le titre, pour moi, il fallait s'imposer à Manchester City. À un moment, il faut faire ça. Parce que dans leur histoire, quand il y a eu des titres majeurs, je pense à celui de 1989, où ils vont gagner la dernière journée à Anfield contre Liverpool, contre le concurrent pour le titre. Ça se joue la dernière journée, ils vont gagner là-bas. En 1998, ils vont gagner à Old Trafford avec un but d'Overmars à cinq ou six journées de la fin. Ils frappent les esprits, ils gagnent ce titre. Et je pense que pour gagner le titre, il faut remporter ces matchs-là. Et je pense qu'ils ont peut-être laissé échapper leur chance. Et forcément, pour moi, Liverpool, on est à neuf journées de la fin. Ils ont deux et trois points d'avance. Ils marchent sur l'eau. Tous leurs matchs, ils se créent un nombre d'occasions invraisemblable. Pour moi, ils ont clairement le titre entre leurs mains. Bon, Saka était donc bien là. Pense sur le bec. Mais c'est vrai qu'il n'était sans doute pas au top de sa forme. Il n'était pas avec l'équipe d'Angleterre. Il était forfait avec l'Angleterre. C'était une super saison. Et c'est vrai que vendredi, encore Arteta le donnait. Il n'avait soupçonné qu'il n'était peut-être pas totalement blessé avec l'Angleterre. Juste une petite précision pour comparer à la Ligue 1. Il reste plus de journées en Angleterre. On est encore dans un championnat. On va revenir sur le calendrier. Juste, je voudrais qu'on donne un mot. On l'a dit pour Saka. Allende était bien là. Et pourtant, on a l'impression en ce moment qu'il n'est plus vraiment là. Il était là pour Roy Keane. Il a joué tout le match. Il ne l'a pas loupé, lui. C'est lui qui a mis le plus beau but du week-end. Face à des défenses regroupées, où les blocs sont très bas, il y a peu d'espace. Il a un peu plus de mal. Moi, je trouve qu'il n'a pas un très bon jeu de tête par rapport à son gabarit. Après, on ne l'a pas toujours cherché dans les bonnes conditions non plus. C'est aussi City qu'il n'a peut-être pas mis dans les meilleures conditions. Et puis surtout, il a une occasion, une demi-occasion. Il essaie de la remettre à Ruben Diaz dans l'axe. Il rate le ballon. Donc là, on ne peut s'en prendre qu'à lui. Il a été mauvais, on peut le dire. Ça arrive. Il n'a pas été présent suffisamment. Mais ici, ça ne fait pas de scandale si on dit qu'Allende a été mauvais. Si on dit que Bappé a été mauvais à Marseille, là, ce n'est pas ce qui peut se passer. On ne sait pas relancer le débat en antenne. Il a joué tout le match. Le programme, justement, plus de très gros chocs, mais une ou deux équipes qui peuvent arbitrer. Aston Villa va rencontrer tout le monde. Demain, City sera à Villa. Ensuite, City, le programme... Ah, ça sera à City. Ils accueillent Aston Villa. Ah, ils accueillent Aston Villa. Ce sera à City. Le 14 avril, Arsenal accueillera Aston Villa. Et puis, du côté de Liverpool, ce sera... Tiens, quelle belle date, le 11 mai. Vraiment, je vous encourage à ne pas m'oublier ce jour-là. Ce sera Liverpool ira à Aston Villa. C'est la seule équipe que tu vas rencontrer les trois. Et c'est la seule équipe qui a battu et Arsenal et City à domicile cette saison. C'est l'arbitre pour le titre avec peut-être un petit peu les Spurs. Oui, tout à fait. Et Tottenham. C'est ce que j'allais dire. Tottenham, effectivement, qui est au programme de City, qui est au programme d'Arsenal le 28 avril et qui est au programme, effectivement, de Liverpool le 4 mai. Et donc, ces deux équipes-là sont les seules, dans le haut du tableau, à pouvoir se embrouiller un peu la lutte pour le titre. Quand on regarde les calendriers, je trouve que l'équipe qui a le calendrier, entre guillemets, évidemment, ça ne va rien dire. Mais le plus facile, c'est City. Et il ne faut pas oublier qu'entre Arsenal et Liverpool, Liverpool terminera par Villa, Tottenham, Wolverhampton. Donc, c'est quand même trois derniers matchs qui seront assez énormes pour Liverpool. Surtout s'ils s'approchent du titre avec tout ce qui se passe autour de Jurgen Klopp. Moi, je dis que ça peut jouer et ils ont, c'est vrai, eux aussi, un calendrier qui n'est pas évident. Mais attention, il y a des derbys dans tout ça. Il y en a deux pour Liverpool et il y a Arsenal-Tottenham. Ça, c'est un match toujours explosif. Je vous demande de vous arrêter et d'écouter Jurgen Klopp. Je vous demande. J'ai beaucoup aimé le soutien d'Anfield face à Brighton. Le public était complètement appliqué dans la rencontre. C'était incroyable. Nous pouvons y arriver tous ensemble. Ce sera difficile, ce sera éprouvant pour les nerfs. Il est possible que la fréquence cardiaque monte à 180 ou 200, que vous soyez sur le terrain ou dans les tribunes. Mais si nous prenons du plaisir tous ensemble, nous pouvons y arriver. Si ça n'est pas le cas, nous pouvons le faire aussi, mais ce sera beaucoup plus difficile. C'est pourquoi nous devons rester positifs dans ces moments-là. Les joueurs nous ont mis dans une situation passionnante et on est proche du dénouement. Je n'ai pas regardé le total de points, ça nous en fait trois de plus. Et nous nous retrouvons avec deux équipes qui luttent pour le titre le plus prestigieux du foot anglais. On verra bien comment ça se terminera, mais quel que soit le résultat, je profiterai à fond de tous ces moments. On n'a aucun doute là-dessus. Depuis la défaite à Arsenal le 4 février, les Reds, c'est huit victoires, un nul et une défaite, toute compétition confondue. 16 points pris sur 18 en championnat. Bon, tout va bien. Et tout ça, avec Konaté souvent absent, Alexander-Arnold absent, Robertson qui revenait de blessure. Salah qui a été absent, qui a été blessé, qui en est quand même à 15 buts. Mossala, c'est la première titularisation je crois depuis la période défaite. Donc ça montre que Jurgen Klopp, au-delà de son effectif qui est assez large, notamment offensivement, il est capable de lancer des jeunes. Le petit bras de l'aile latéral droit qui est fantastique. Kwanza qui joue axial, pareil, deux jeunes de l'académie et qui brille. McAllister qui est magnifique au milieu de terrain et qui est en train de se prendre une dimension. L'action, la show ball shine McAllister et la petite passe pour Salah, c'est merveilleux. Il arrive à faire jouer ses équipes comme personne et puis surtout moi je pense le retour de Salah en forme apte à 100% pour le sprint final. Il y a peu de joueurs comme ça, il y en a quelques-uns en Première Ligue, mais un joueur comme ça franchement... Non mais on parle de supplément d'âme en raison du départ annoncé de Klopp. Mais Salah, il est en fin de contrat dans un an et trois mois, en juin 2025. Lui aussi, peut-être que c'est la dernière fois qu'on le voit sous le maillot de Liverpool. Donc lui aussi, il a peut-être envie de sortir en beauté. Non mais on sait ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite. Il veut le premier Liverpool, il va dire jouer au Ligue. Non mais on sait aussi qu'il y a des grands clubs qui peuvent vouloir Salah parce qu'ils doivent remplacer d'autres joueurs aussi. Bref, ça peut bouger pour Mo Salah. Donc je pense que vraiment, moi Liverpool, je sens qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui peut les favoriser. Au-delà de tout ce qu'on a dit sur Arsenal et City. Huit peuvent journée encore à jouer parce qu'elles n'ont pas toutes le même nombre de matchs. Enfin celle-là. Un favori pour le titre, Ludo ? Non, moi le cœur, l'Arsenal. Bruno ? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien que ce soit Liverpool pour Klopp. Liverpool. Allez, trois contre un. Liverpool, bing, c'est réglé. Duchesne, il n'y a plus de l'assistance. Non mais juste pour essayer. Il y a Mathieu qui dit Arsenal. Parce que Klopp, sur ses huit, neuf ans à Liverpool, il mérite plus qu'un titre de Première Ligue. Il est arrivé deux fois un. Un titre sous Covid. Il a fait des saisons fantastiques. Par exemple, mais le mérite. Oui, le mérite en foot, c'est sûr que c'est une notion relative. La Première Ligue, les amis. La Première Ligue. Qui va remporter ce championnat ? Qui va remporter ce championnat si passionnant ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Première Ligue. On va parler de la PL. On va parler de Liverpool, Manchester City, Arsenal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'artiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la Première Ligue, les amis. Liverpool est leader. Liverpool dicte la cadence. Est-ce que Arsenal va créer la surprise ? Ou alors, ou alors, City va conserver son titre ? Beaucoup de personnes veulent que Liverpool remporte la Première Ligue parce que c'est la dernière saison de Logan Club avec Liverpool. Donc, les gens voudraient que Logan Club quitte Liverpool la tête haute. bref, ça sera vraiment comme un film. Ça sera vraiment comme un film si Liverpool remporte la Première Ligue sous Logan Club sa dernière saison. Ça sera très beau, etc. Mais, est-ce que Liverpool, ils ne vont y parvenir ? Parce que derrière, tu as un City, tu as un Arsenal. Tu as un Arsenal. Moi, je pense que City a perdu gros face à Arsenal. Le choc, le choc de Manchester City et Arsenal, ils ont perdu gros. Sinon, c'est que tu joues à domicile. Tu joues à domicile et tu n'arrives pas à battre Arsenal. Tu sais très bien que c'est un match capital pour toi. Tu n'arrives pas à battre Arsenal. Tu n'arrives pas à battre Arsenal. City n'a battu aucune équipe du Big Five cette saison. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Pourtant, c'était l'une des forces de Manchester City de Pep Guardiola. C'est-à-dire, battre le gros. C'est une équipe qui perdait souvent les points face au petit, mais face au gros. C'était très efficace. Ça a gagné ses matchs. Ça a gagné les matchs face au gros. Mais cette saison, ils n'ont gagné aucun match face aux équipes du Big Five. C'est très grave. Face à Liverpool, ils n'ont pas gagné aller-retour. Face à Arsenal, ils ont perdu au match aller face à Arsenal. Au match retour, ils ont fait match nul. Face à Chelsea, ils ont fait match nul à leur retour. Bref, ils n'ont pas gagné contre une équipe du Big Five. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Lorsque tu t'appelles Manchester City, tu dois beaucoup faire mieux. Tu dois beaucoup faire mieux. Donc, tu as une équipe de match de Chelsea qui est moins bien, qui n'arrive pas à chiner les matchs, qui n'arrive pas à chiner les victoires. Je ne sais pas. Lorsque moi, je regarde City jouer, c'est comme si tous ces joueurs sont à mes formes. Kevin Debron, il est moins bien. Oulana Vares, il est moins bien. Du coup, bref, tout le monde là-bas est moins bien. Alan ne marquait plus les buts. Alan, il est en panne des buts. Il est en panne. Il est en panne des buts. Il ne marquait plus. Déjà, on le savait déjà que dans le jeu, Alan dans le jeu, il est très pauvre dans le jeu. Il n'a pas été rien dans le jeu. Ça, on le savait déjà. Mais il savait compenser son manque d'apport dans le jeu par les buts. Il n'a pas été plus dans le jeu. Il ne marquait plus les buts. Du coup, il devient inutile. Il devient carrément inutile en Manchester City. Donc, tu as vraiment un Manchester City qui est vraiment enrié. La machine est enriée. Liverpool, ça cabut très bien. Ça gagne les matchs. C'est très efficace. Tu as vraiment un Salah qui marquait les buts. Un Salah qui portait Liverpool. De l'autre côté, tu as Arsenal qui produit le meilleur football. Mais est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Parce que Arsenal, là, mentalement, est-ce qu'ils vont tenir le coup ? Est-ce que Arsenal va tenir le coup ? Comment tellement ? Puisque c'est une équipe qui a souvent tendance à lâcher dans les dernières minutes. Dans le sprint final. Est-ce que Arsenal a appris de ses erreurs passées ? Est-ce qu'ils ont vraiment appris de l'erreur ? Les erreurs qu'ils ont commises ? Seul le temps nous dira. Donc, moi, je mets quand même plus davantage Liverpool dans la course au titre. Puisque Liverpool est très bien parti. Certes, ils ont un gros choc le week-end prochain face à Manchester United. Mais je pense que si, par ce choc-là, pour moi, ils sont vraiment bien partis pour emporter la PL, l'après-mêlée. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Moi, je vois Liverpool favori. Moi, ton ressenti et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer. Avec la prochaine vidéo, c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.